On peut parler de benchmarking dans ce cas-là puisque chaque hôpital va avoir accès à ses propres données mais aussi aux données des autres hôpitaux du pays et du projet Calidec en général. Je suis Marion Ravie, je suis jeune chercheur en santé publique à l'IRD et gestionnaire des données du projet Calidec. Alors je travaille depuis près de dix ans dans le domaine de la santé maternelle dans les pays en développement, j'ai travaillé dans plusieurs instituts de recherche ainsi que sur le terrain. J'ai réalisé ma thèse sur la thématique de l'accès à la césarienne en Afrique de l'Ouest et j'ai travaillé sur le projet Calidec depuis 2020, tout d'abord en étant basée à Bangkok en Thaïlande et maintenant je fais partie de l'équipe de coordination à Paris. Mon travail consiste à coordonner toutes les activités qui sont reliées à la collecte des données du projet Calidec depuis la conception des outils de collecte jusqu'à l'exploitation des données. Au quotidien nous avons des collecteurs dans chacun des hôpitaux du projet qui nous renvoient des données mensuelles sur les césariennes qui sont réalisées dans les hôpitaux, sur les accouchements. Ce que je trouve intéressant dans le projet Calidec c'est l'approche recherche participative qu'on retrouve au niveau de la conception de l'intervention mais aussi au niveau de la collecte des données puisque dans chaque pays on a des collecteurs dans les hôpitaux, on a un gestionnaire des données au niveau du pays et puis moi je suis là pour les aider, les soutenir. Les données du projet Calidec nous permettent par la suite d'évaluer l'impact des interventions qui sont mises en place au niveau à la fois des taux de césarienne mais aussi d'autres indicateurs comme la satisfaction des femmes par exemple. Les professionnels de santé ont accès à cette plateforme quand ils le souhaitent. Cette plateforme est mise à jour régulièrement avec les nouvelles données qu'ils nous envoient et eux ça leur permet par exemple dans le cas des audits de césarienne et bien d'aller regarder comment ont évolué les taux de césarienne dans certains groupes de femmes, est-ce que finalement leur pratique a changé avec la mise en place de certaines interventions pour leur permettre finalement d'évaluer leur pratique et de comparer cette pratique à celle des autres hôpitaux du même pays par exemple. Mais vont nous permettre aussi d'avoir une comparaison de la pratique de la césarienne au niveau international entre les différents pays et en tant que jeune chercheur c'est vraiment une expérience très particulière de travailler avec tous ces experts de différents domaines mais qui ont vraiment un même objectif améliorer la qualité de la prise en charge des femmes dans les pays en développement. Oui ça touche aussi la mère et la femme que je suis parce que je peux comprendre les enjeux et vraiment moi aussi j'ai cette passion là pour la santé maternelle et je me retrouve totalement dans ce panel d'experts qui est là avec cette vocation là.